Salut à tous, salut à toutes les amis, donc bienvenue dans les Appalaches. Bienvenue dans les Appalaches. Aujourd'hui on va voir les plans de l'abri 79. Donc on va voir ça ensemble, ça correspond à quoi, voilà, on va voir ça ensemble. Je vais faire une petite annonce, donc pour ceux qui veulent me soutenir, pour ceux qui veulent me soutenir, donc j'ai un lien dans la description, un lien U-Type. Donc c'est en fait, ça permet de me soutenir, soit en regardant une pub, donc c'est gratuit, soit en regardant une pub, soit j'ai des t-shirts, des mugs, sinon il y a un système de dons. Voilà, je force personne. Donc oui, il y a trois nouveaux t-shirts il me semble. Donc voilà, ça c'est pour me soutenir sur U-Type. Voilà, c'est des annonces... Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon allez, maintenant on va passer à Fallout. Donc là on est dans l'abri 79. Donc on est arrivé, c'est parti. Non, 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 non. Donc voilà, c'est lui qu'il faut aller voir. Donc c'est Reg. Le relationnel, c'est pas la fin. Bonjour. Donc en fait, les lingots, c'est quand même assez dur à voir, donc voilà. Donc on est bien d'accord. Faire attention quand vous achetez... Alors il y a trois armures et une armure assistée, il me semble. Donc voilà, amortisseur calibré, donc ça c'est des mods. Ça c'est encore un mod, 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 mod. Alors au début, si vous n'avez rien acheté encore, vous hésitez. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre les stats, les stats des armures. Comme ça, voilà. Donc voilà. Donc il y a l'armure épineuse, l'armure agent secret, moi c'est celle-là qui m'intéresse. Donc tout ça c'est des mods. De toute façon, vous voyez, faites attention, achetez par exemple la bras d'armure, c'est pas le bras pour fabriquer le bras d'armure. Ça c'est des mods. On le sait, c'est au-dessus de stats de l'objet, on voit, résistance aux dégâts, etc. Ah, 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 donc voilà. Ça c'est pas un mod. Ça c'est le plan pour fabriquer le bras droit. Donc là, la T65, c'est l'armure assistée. Donc 1000 lingots. Alors ça, bras droit d'armure solaire. Donc voilà, ça c'est encore une autre armure corporelle. C'est pas une armure assistée. Armure corporelle. Donc armure solaire. Donc là, c'est l'armure d'épine. De toute façon, je mettrai une photo avec les stats pour vous voyez un petit peu le truc. Voilà, brassard droite des services secrets. Donc ça, c'est pour fabriquer le bras droit. Et on voit, au-dessus de stats de l'objet, il n'y a rien de marqué. Donc c'est pas un mod. Donc ça, vous pouvez acheter. Ça, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont fait avoir. Ils ont acheté bras droit. Ils ont vu marqué bras d'armure de services secrets. Ils ont acheté, et au final, ils ont acheté un mod. Et ça peut être super chiant parce que, bon, 750, voilà, on ne les a pas dans la journée, quoi. Vu qu'on est limité à 200 par jour. Donc voilà, donc moi, c'est vraiment agent secret. Donc je n'ai pas ce qu'il faut. J'avais que 3 000 et quelques lingots. Mais je pense que je peux avoir le torse plus les deux bras. Donc voilà, tout ça, c'est des mods. Dynamo, cinétique, alors tout ça, c'est des mods pour T-65. Tout ça, c'est marqué. Jambes d'armure, tout ça, c'est des mods. Donc une fois que vous avez la jambe, vous pouvez rajouter ce genre d'amélioration. Jambes gauches d'armure épine. Jambes gauches... Jambières gauches des services secrets. Donc ça, jetpack d'armure. Alors, jetpack d'armure secret, ce qu'il existe, c'est un jetpack pour l'armure classique corporelle d'agent secret. Donc un jetpack sans avoir l'armure assistée. Plastron, voilà, donc ça, ce n'est pas un mod. Ça, c'est le plastron. Donc ça, on peut prendre. Allez, 1250. Allez, vas-y. Après, on va voir comment ça se fabrique, évidemment. On va voir ça ensemble. Voilà, tout ça, c'est des mods. Tout ça, c'est des mods, des améliorations. Parce que le truc, c'est que quand vous allez fabriquer, une fois que vous allez lire le plan, quand vous allez fabriquer un torse ou autre, eh bien, il faut en fabriquer plusieurs. Parce qu'en fait, ça va être complètement aléatoire. Vous allez avoir, enfin, ça va être un étoilé. Ça va être un étoilé. Donc, un ou trois étoiles, hein, complètement aléatoire. Et au niveau des talents, ça va être complètement aléatoire aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que logiquement, s'il n'y a pas de bug, vous ne pouvez pas acheter des doublons. Une fois que c'est acheté, si vous achetez, par exemple, le bras droit d'agence secret, il va disparaître de la liste. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas acheter de doublons. Tout simplement parce qu'on ne peut pas les vendre, ces plans-là. Les armures que vous allez fabriquer, si vous allez fabriquer 3, 4 bras droites, pour avoir le truc qui vous plaît vraiment, vous n'allez pas pouvoir les revendre. Malheureusement. Voilà. Il va falloir... Enfin, les revendre, si vous pouvez, mais c'est les revendre directement au truc exprès, là. Dans les terres noires. Vous ne pouvez pas les vendre... Voilà, le pic rouillé, là. Vous allez pouvoir les vendre ici, mais pas aux joueurs. Il y a eu un glitch, hein, où on pouvait justement... Mais bon, ça, ça a été corrigé. Ah, il est où ? Il est là. Bonjour, monsieur ! Voilà. Ah, c'est ça d'habitude. Alors, il faut des modules légendaires. Module légendaires. Je prends amas d'acier d'abri. Voilà, module légendaire. Alors ça, ça va rajouter des étoiles, en fait, à votre... De toute façon, il n'y a pas le choix. Dans la liste, il n'y a pas le choix. Allez, on va à la maison. De retour à la maison. Ah, on va attendre qu'il y a pop un petit peu, là. Allez, vas-y. Parce que c'est pareil, les arbres, ça fait partie de la déco. Moi, il risque de pleuvoir un peu plus tard. Ok. Oh ! Ça fait toujours plaisir quand je repasse par là. Alors, établi d'armure. Armure, armure, armure. Armure, armure, armure. Oh ! J'ai oublié de lire le plan. Ok. Super. Oh, le poulet. J'arrive tout de suite. Voilà. On y est. Donc, on voit bien. Donc, euh... Hum, intéressant. Donc, il ne faut pas d'acier de l'abri. Donc là, c'est du module légendaire obligatoire, pour avoir les talents. Donc, module légendaire, j'en ai qu'un. J'aurais dû en prendre plus. Je pensais que j'en avais plus. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, il est là. Donc, on voit un 2 étoiles. Ok. Plus votre santé est élevée, plus votre résistance au dégâts et à l'énergie augmente. Résistance à la maladie. Ok. Bon. Donc, ça, c'est pour les modes. Quand on va dans standard, on tombe sur les modes. Ok. Ok, 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 ok. Donc, ça veut dire qu'il me faut du module légendaire. Donc là, je vais l'équiper. Allez, allez, allez. Un bras noir, des services secrets. Ok. C'est tout beau, tout bon. Je vais aller rechercher et j'arrive. Voilà. J'ai été rechercher du module légendaire. Donc, allez, on y va. Le torse et le bras gauche. Allez, Jacqueline. Donc là, ouais, il faut beaucoup d'acier. Sinon, on se semble... Ouais, plastique. Et je vais vous faire voir les stats. Les stats avant et après. C'est... C'est quand même assez dingue. Alors, le plastron. Non, 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 non. Trois étoiles, ouais. 90 de tank. Ce qui est pas mal. 60 en radiation. Ok. Clac. Donc là, on a mis les 3. Force plus 1. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, on peut pas dire que c'est la plus jolie. Alors, je vais enlever le sac, vite fait. Juste pour que vous voyez... C'est pas la plus jolie, mais elle a fait le taf. Elle a fait le taf. Après, si vous la trouvez vraiment moche, il y a toujours moyen de mettre des fringues par-dessus pour la cacher, évidemment. Ouais, ce qui permet... Parce que, bon, les stats sont là, quoi. Les stats sont vraiment là. Donc là, comparé à mon ancienne qui était confrérie de l'acier, c'était armure de combat. Donc là, je suis à 309 de tank. 79 de... Donc là, je suis en armure à fond, confrérie 278. 49 de rad. Ok. 278, 49 de rad. Maintenant, on va mettre les 3 morceaux. Les 3 pièces que j'ai. Tout, 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 tout. Ok. Donc là, voilà. Là, on passe à 324 et 144 de rad. Donc il y a quand même une grosse amélioration en sachant que j'ai pas encore les jambes et le casque. Donc là. Ok. Donc, ouais, ouais. C'est... Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Vraiment bien. Au niveau tank et pirate, ouais, ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. Et bah, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir les jambes. Alors, je pense qu'il va falloir que je... Que j'en fabrique énormément. Et vraiment énormément pour justement avoir les talents que je souhaite. Pour vraiment choper les talents que je veux. Et puis, bah, on va être bien. On va être vraiment bien. J'en suis vraiment content. Vraiment, vraiment content. Donc voilà, on met un peignoir par-dessus. Ça cache. En mode vacances. Avec les chaussons. Et bah, écoutez. Et bah, écoutez. Là, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Donc évidemment, l'armure assistée, elle est encore plus... C'est la meilleure. C'est la meilleure du jeu, hein. La T-65. Par contre, le prix, voilà. C'est 1000 gold par pièce. Donc évidemment. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc voilà. On a fait un petit peu le tour au niveau des plans. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous. Le petit pouce. Vraiment, le petit pouce qui aide énormément. Je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et à très vite, les calcinés. Ciao.